Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Un jour seulement après la sortie d'iOS 17.1 pour tout le monde, iOS 17.2 en bêta est disponible. Et avec cette mise à jour, deux grosses nouveautés qu'on attendait depuis un moment, notamment concernant les clés de validation. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais surtout l'application journal qui fait enfin son apparition. Le numéro de version se termine par un G, ce qui nous laisse encore pas mal de bêta avant la version finale. J'imagine que ça sera autour du 15 décembre pour la version finale, mais je vous en dirai un petit peu plus dans les prochaines semaines. Sans plus attendre, voici l'application journal qui avait été présentée avec iOS 17 lors de la WWDC. Et donc, c'est sous forme d'une application. Cette application est automatiquement installée avec iOS 17.2 bêta 1, donc pas besoin d'aller la chercher sur l'App Store. Le principe est relativement simple, c'est un journal intime, on appuie sur le plus, et donc on va pouvoir écrire ses pensées, on va pouvoir facilement trouver des photos ou même des lieux. Lors du premier lancement, vous avez quelques autorisations à accepter, c'est assez rapide. Et puis, on va commencer tout simple par une première entrée. Alors, on va commencer par une entrée toute simple, un textuel, mais vous voyez, on a la possibilité, on le verra juste après, d'ajouter une photo, soit de prendre une photo, etc. Un lieu, on en parlera un petit peu après. Aujourd'hui, c'est la sortie d'iOS 17.2 bêta 1. On va immortaliser ce moment dans ce journal. Donc voilà, j'ai enregistré cette première entrée, donc simplement du texte. Alors, en plus du texte, on a des propositions liées à l'intelligence artificielle, donc ça va vous proposer suivant les circonstances. On a la possibilité d'ajouter une photo, de prendre une photo, de prendre une note vocale ou même d'indiquer un lieu où on était, pour se souvenir de là où on était. Pour protéger votre journal, vous allez pouvoir le protéger par un code ou tout simplement par Face ID. et donc ça va vous demander le code, alors suivant ce qui vous intéresse, une minute, plusieurs minutes ou un quart d'heure. Vous voulez modifier ou supprimer une entrée, tout simplement, vous cliquez sur les trois petits points et vous sélectionnez modifier ou supprimer. Autre nouveauté attendue avec iOS 17.2 bêta 1, c'est la clé de validation avec iMessage. Alors, attendu oui et non, puisque ça concerne quand même une poignée de personnes. Tout le monde n'a pas forcément besoin de ce service. Ça va permettre de sécuriser vos conversations iMessage pour être sûr que vous envoyez le message à la bonne personne et vice-versa. Le souci, c'est que si vous avez plusieurs appareils, il va falloir passer à cette mise à jour, alors que ce soit WatchOS, MacOS, etc. Donc, il faudra mettre à jour avec la dernière version. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il faudra supprimer iMessage, déconnecter iMessage d'un ordinateur que vous n'allez pas vouloir mettre à jour. Autre nouveauté intéressante, ça concerne l'application musique. Donc là, j'ai créé une nouvelle playlist et je clique sur ce bouton et je vais pouvoir partager ma playlist. Donc, ça nous explique ce que les autres verront. Et puis surtout, on va avoir une playlist collaborative. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça manquait pas mal depuis l'arrivée des favoris avec iOS 17.1. On a enfin une playlist consacrée uniquement aux favoris. Il n'y a rien à faire. C'est déjà dans la playlist. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre dans la partie playlist. Ça faisait longtemps, mais un nouveau widget fait son apparition. Donc, pour ça, vous allez dans les widgets météo. Vous avez ce nouveau widget qui est disponible. Pour les possesseurs d'iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, pour ceux qui ont un bouton d'action, tout simplement, une nouvelle option fait son apparition et ça concerne la traduction. Très pratique. Donc, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Vous avez parlé. Il y a une animation assez sympa. En plus, c'est très bien réalisé. Et donc, vous allez avoir automatiquement la traduction lue par l'iPhone. Disponible vraiment très bien. Dans l'application message, lorsque vous laissez le doigt appuyer sur l'un des messages, vous avez cette option. Vous allez pouvoir ajouter un autocollant. Alors, on en avait déjà parlé avec iOS 17. Ça, c'est facile. Mais là, vous pouvez le faire automatiquement avec un menu contextuel. Dans la partie concentration, un nouveau filtre fait son apparition. C'est utiliser l'historique d'écoute. Donc ici, vous allez pouvoir activer ou non. Et puis, une option qui n'apparaît que maintenant, ça concerne les affiches. Vous le savez, cette nouveauté d'iOS 17. Ici, il y a un nouveau texte. Alors, d'habitude, c'était une couleur unique. Là, on a la couleur arc-en-ciel. Avec cette version, le bug d'affichage des notifications est toujours là. Alors, on m'a dit, certaines personnes, évidemment, n'ont pas ce bug-là. Et tant mieux. En tout cas, il est toujours présent avec iOS 17.2 Beta 1. À propos de la stabilité et de la batterie, alors, je n'ai pas beaucoup de retours. Il est 22h45. Je viens juste d'installer iOS 17.2 Beta 1. D'habitude, j'attends le lendemain pour avoir un petit peu plus de recul. Là, demain matin, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je l'enregistre plus tôt. Bon, je n'ai pas rencontré de problème particulier. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis avec cette nouvelle version. Ça me semble plutôt stable. Et puis, pour la batterie, je vous en parlerai lors de la prochaine Beta. On m'en parle régulièrement. Est-ce que Siri devient le mode activation par défaut ? Alors, toujours pas avec cette Beta 1. On verra peut-être pour une prochaine Beta. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette mise à jour iOS 17.2 Beta 1. Évidemment, lors de la prochaine Beta, on essaiera de peaufiner un petit peu, de voir un petit peu plus dans le détail. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada